Les fleurs pâlissent, le feu s'éteint, l'ombre se glisse dans le jardin. L'horloge tisse, descend très lent, je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains, et dans ma porte j'écoute un vent. Hélas plus rien, plus rien ne vient, j'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nivre. Le temps passe et court, en bâtant tristement. Ma démarche, c'est plus essayer de reconstituer une mémoire, de les faire exister. Parce que je crois qu'il y a eu quelque chose qui était très violent chez moi. Quand j'ai compris cette histoire, quand j'ai découvert cette histoire, c'est que j'étais extrêmement choquée du fait que ces personnes aient disparu deux fois. Je ne comprenais pas comment on pouvait, puisqu'il leur était arrivé une tragédie, c'est comme si on les avait punis de ce qui leur était arrivé en faisant un silence total sur eux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de tombes, ils n'avaient pas de sépultures, et en plus, il n'y avait plus de mémoire d'eux, puisqu'on n'en parlait plus. Leurs petits-enfants ne savaient même pas leur nom, ne savaient même pas leur existence. Donc ça, j'ai été révoltée. Merci. 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 Merci.